Bonjour, bonjour, ici Sierra Brazen, pour vous servir et bienvenue dans un nouvel épisode du Donjon Donald Buck. Et oui, j'ai enfin mon nouveau micro sur cette série. Oui, j'enregistre avec mon nouveau micro, car nous sommes en train d'être enregistrés au mois de février. Et oui, les épisodes que vous aviez vus avant, c'était des épisodes que j'avais tournés en avance au mois de décembre, quand j'ai acheté le jeu pour le tester. Donc là, on est revenu sur le nouveau micro, le nouveau setup, tout va bien dans le meilleur des mondes. Alors, tout va bien dans le meilleur des mondes. Oui et non, je m'explique. Ce n'est pas la première fois que je fais cette partie-là. J'ai tourné un long play, donc j'avais tourné plus de deux heures de vidéos, pour me mettre un petit peu en avance au niveau de la série. Et en réécoutant les vidéos, le son est horrible. Voilà, le son est absolument monstrueux, tout simplement parce qu'il a capté le son du jeu, ainsi que le son des baffles. Ce qui fait que, en fait, je me suis retrouvé avec quelque chose qui n'allait absolument pas. Donc toute cette partie-là, je vais devoir la refaire. Je suis joyeux. Donc je risque, moi, facilement rire aux blagues, on va dire. Mais par contre, je sais qu'il y a deux, trois petites choses que je n'avais pas faites et que ça aurait été intéressant que je le fasse tout de suite. Donc je vais le faire tout de suite. Alors là, si vous avez suivi l'histoire depuis la dernière fois, vous savez que nous devons aller combattre un étrange voleur qui a sévi dans le coin. Ah, on ne peut pas par ici. Qui sévit dans le coin et c'est la prêtresse qui nous a gentiment demandé... C'est plus lourd, mais ça dure plus longtemps. Effectivement, ça dure plus longtemps si c'est en granit. Mais la prêtresse nous a demandé de l'aider à retrouver un méchant voleur qui sévissait dans le coin. Donc on est parti pour l'aider. Ouais, c'est vrai, quoi, t'as une tendinite. Même si je ne suis pas sûr que tu saches ce que ça veut dire, une tendinite. Euh, touc. Fouiller. On va tout prendre. Alors là, je me suis fait avoir la dernière fois. Je vais être obligé de me faire avoir. Bon, ben, on va se prendre les dégâts, les gars. Ouais ! Je m'étais fait avoir la dernière fois, c'est pour ça que je le savais. Mais, enfin, la dernière fois, c'était il y a littéralement trois heures. Après avoir fait les enregistrements, que j'ai vérifié. Je check toujours mes enregistrements après coup. Et j'ai fait, ah bon. Bon, ben voilà. Voilà. Donc le... Hop. J'augmente le son au niveau de mon casque. Non, c'est bon. Alors. On va aller aider la gentille petite prêtresse à aller récupérer le méchant voleur. Avant toute chose, on va potentiellement équiper ce qu'on vient de récupérer. Est-ce qu'on a quelque chose pour lui ? Non. Pour elle. 11, 14, 15, 20. C'est mieux. Non, c'est trop gentil. Elle m'a fait un pissou. Brassard de salade de museau. C'est mieux que ça, a priori. 1, 3. Bon. 0, 3. Ouais, c'est mieux. Tac. Je sais pas. Si il reste de quoi prendre des notes. Alors, piquant, je ne l'utiliserai pas. Parce que si vous regardez, point de vie maximel en bas ici. Moins 5. J'ai pas envie de perdre encore des points de vie. Donc, on va éviter. Oui, oui, je vais pas toucher à ton or, je te rassure. Bon, allez, on est parti pour aller continuer l'histoire, du coup. Oh, bah tiens. Bijan. Alors, les fans de Kaamelott, avec deux paysans qui se tapent dessus comme ça, vont être ravis. Eh, bah. Mais c'est pas grave, Benzaï. Ces misérables bestioles sont allées d'elles-mêmes en finir avec la vie, tellement elles font peine à voir. Le rassemblement de poulets, ça me connaît. Il y a une récompense ? Un peu, les gailleurs. Si vous retrouvez... Oui, alors, les fans de Benzaï ont reconnu que Mikalo, c'est Benzaï. C'est la doublure. Le doubleur, c'est Benzaï. Je ne laisserai pas peur d'avoir la tripe en débâcle. Tais-toi donc, misérable. Bon, on a une petite quête. On va la faire tout de suite, tant qu'à faire. Doum, 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 si on peut gagner un peu d'expérience. Ah, quoi que... Euh... Non, on va aller d'abord faire la quête de la madame. Pourquoi ? Parce que là, on est parti pour aller aider la madame à aller récupérer un voleur maudit. Bon, sachant qu'on a perdu le voleur la dernière fois quand il a essayé de récupérer le talisman, on se doute bien que c'est notre voleur. Bon. Tum, 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 tum. J'étais dans mon village à réparer des chaises. Bon, bref. Donc, on se doute bien que c'est notre voleur. Donc, on a des chances de le récupérer après. Vaut mieux que je fasse les quêtes annexes après de les avoir récupéré pour qu'ils puissent gagner une expérience parce que je ne suis pas sûr qu'ils vont les avoir de façon rétroactive, on va dire. Allez, on est parti. Oh tiens, en parlant du voleur. Oh j'aime bien Euclid s'il y a des gros bistouri. C'est vrai qu'il avait une tête un peu... C'est vrai. On a quelque chose à faire moi quand même. Alors, d'oùm 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 d'oùm. Ah, pigeon. Oh oui. Mais vous allez me lâcher, oui. Vous ne me parliez jamais quand j'étais vivant. Et maintenant, vous me suivez partout. Assez. D'accord. Vous vous doutez bien qu'on va absolument pas faire ce qu'il demande. Oh non. Ah, c'est une certaine logique. Je ne vais pas dire logique implacable, mais certaines logiques quand même. Force est de constater que ce qu'elle dit n'est pas dénué complètement de sens. Oula, je commence à devenir cinglé si je commence à penser comme un elfe. Coucou. Là, encore cet étrange personnage à l'allure malsaine. Oh. Il est fait comme un rat. Ouais. On va lui péter tous les tibiares. Même ceux des bras. Ça ne va pas être difficile. Est-ce que vous n'avez pas levé le petit doigt pour me sauver quand j'ai été transformé en tas de cendres ? Alors déjà, le bouche-à-bouche avec des cendres, ce n'est pas ça. Bon, ça c'est une référence en fait à la version MP3. Dans la version MP3, le voleur meurt en étant transformé en petit tas de cendres. En fait, il s'est pris une boule de feu majeure. Mais pas du tout. Je dis juste que vous n'allez pas la poussière, c'est mieux. Mais vous m'ignorez encore. Je vous déteste. Vous allez nous payer. Ouais. Vous attaquez avec un couteau à tartiner. Que mon vieux vieux fou. Mais les tartines, c'est bon. Vous n'avez rien compris. C'est un piège mortel destiné à l'exercice de ma vengeance. Je vous ai attiré ici pour vous terrasser et me repaître de vos entrailles. Mais c'est dégueulasse. L'armée des ombres ! Oh ! Alors, l'armée des ombres qui est composée de notre voleur qui va être un vrai casse-bonbon. Vous allez le voir après. De machin. C'est un gros rat. C'est un gros rat. De deux soldats. Un là et un petit archer là-bas. Et d'araignées. Donc la zone est un peu compliquée. Surtout que l'adversaire a une fâcheuse tendance à ne pas accepter... On va passer comme ça, comme ça. Comme je vous ai dit, je l'ai déjà fait la zone. Je l'ai eu de justesse en plus. Donc ça ira peut-être mieux là. En fait, l'adversaire, enfin le jeu, n'accepte absolument pas le fait de se prendre des dégâts. Ce qui est problématique, hein. Voilà, on va passer comme ça. Pouf ! Donc, j'ai pas arrêté d'avoir des échecs critiques. Des critiques dans l'attaque... Au niveau de mon attaque. Enfin, au niveau des adversaires, elles m'ont été des critiques. Et j'ai pas arrêté d'éviter... Ils ont pas arrêté d'éviter les coups, même à 96% de précision. C'est pas grave. La furtivité ! La furtivité, c'est une compétence accessible uniquement aux voleurs parce que c'est des... Bref ! Et également utilisée par certains ennemis. Elle permet aux personnages qui l'utilisent de disparaître tout simplement. Dès lors, le personnage est invisible jusqu'à ce qu'il soit révélé par un effet de jeu. Un personnage furtif peut être révélé de plusieurs manières. En encaissant des dégâts dans la... Bref ! En marchant sur un piège. En étant ciblé par un sort. Et surtout, s'il se retrouve sur une des trois cases devant un adversaire. Ouais ! Evidemment, il ne suit pas. C'est trop simple. Ça serait trop simple. Donc, on va faire précision à l'assaut. Visez les yeux ! Ouais ! Et je vais rester là pour le moment. Toi, tu vas aller gentiment dire bonjour. Pour... Alors, je ne sais plus comment on fait. Comme ça ? Non. Hop ! Comme ça ? Non. Ah ! Je ne sais plus comment on fait pour... Voilà ! Non ! Ah ! Misère ! C'est pas grave ! Euh... Je voulais... Euh... Mettre... Euh... Un point bien précis. Hop ! De... Comment je vais dire ça ? Je voulais faire en sorte, en fait, qu'il passe sur un point bien précis. Au lieu de ça, euh... Je me suis écarté, ce qui est problématique. Mais bon, c'est pas grave. On enchaîne. Tac ! On va mettre l'araignée ici. Comme ça, elle sera obligée de passer devant l'ogre si elle veut aller taper les sorcières. Aïe ! Morsure mollée. D'accord. Poussière, tu retourneras la poussière. Hop ! La gifle. On va le tenter. Si en plus il bouge, il y aura l'attaque d'opportunité. Voilà ! Toujours bon à prendre. Et je vais l'écarter, du coup. Je ne vais pas la mettre là, parce que là, on a la presse... Ça se voit quand même, c'est un piège, hein. Littéralement. Alors, par contre, il a déjà fait son attaque d'opportunité. Donc, en fait, l'araignée pourrait très bien venir par ici et essayer de me grignoter. On va la mettre là. Ouais ! Alors, la magie... Enfin, la prêtresse ne peut pas attaquer si je la laisse là. Du coup, je vais la bouger un tout petit peu. Je vais la mettre là. Et normalement, je devrais pouvoir cibler... Non. Mais par contre, lui, je peux. Pas tapons, hein. Bonk ! Ouah ! 28 points de dégâts quand même ! Ah, elle n'a pas fait semblant, là ! Ah, on garde. Donc, il a augmenté sa défense. Ouais, t'as raison. Euh... Tac. Attends. Bouge pas. Je vais me mettre ici pour pouvoir cibler cette petite souris qui est là-bas. Et que je n'ai pas, du coup, pu tuer tranquillement puisque j'ai mal ciblé avec mon guerrier. Tant pis. Ah ! Ça, c'est pas bon, ça. Ça, ça m'était pas arrivé, du coup. Ouf. Les araignées, ça court vite. Ouais, j'avoue. Ça a beaucoup de papattes aussi. Ça aide. Raté, c'est bien. Je sais pas ce qu'il a voulu me faire, mais je sens que c'était pas bon. Ah, la souris, par contre, là, elle est embêtante. Attaque dans le dos. 13 points de dégâts, ça fait mal. Ah, elle arrive quand même à cibler la prêtresse. Ouf. Oh, j'ai eu la chance, là. Ma vengeance est là. Qui vient ? Quoi, il va me balancer quelque... Ah ! Qu'est-ce qu'il fout là, lui ? Eh ben, oui. Alors ça, ça va être... Ah, et puis il peut faire plusieurs attaques par tour. Oh ! Ah, misère. Bon, là, on est un peu dans le chagrin, on va dire. Attention à leur venin ! Ouais, enfin, c'est pas le gros problème, là, pour le moment. C'est pas le plus gros problème que j'ai. Euh... Tac. On va le regarder comme ça. Tac, on va tuer l'araignée. En donnant un gros coup dessus. Oh non ! Et 90% de précision ! Euh... Tac. Toi, tu bougeras plus. Dégage. Tomber. Hop. Tac. Et tu vas taper... Le monsieur. Et je plouf. Ça, c'est fait. Et l'araignée va encore pouvoir me foutre des dégâts. Aïe, 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 aïe. C'est problématique. Alors, je vais... Non, je ne peux pas l'écarter, mais par contre, je peux faire ça. Et ça, ça peut être pas mal. Hop là ! Et je vais regarder par là-bas. La prêtresse qui va gentiment faire un petit coup, hop, sur la souris qui est là. Voilà. Comme ça, au moins, ça ne s'embêtera plus. Elle va regarder par là-bas. Je sais, il faudrait que je soigne l'araignée, l'elfe, mais c'est pas grave. Hop, attaque d'opportunité. Ah ! Hachem ! Aïe, aïe, aïe. Attention, les rats, ça mange les livres ! Aïe, 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 aïe. Et l'arche va réussir à le finir ou pas ? Ah, il va le tenter. Il va le tenter et il va réussir à tous les coups, ouais. Et là il y a des pièges Qui apparaissent Bon Bah c'est pas tout ça Mais il faudrait quand même finir un peu Non on va peut-être soigner La sorcière Hop Pourquoi je soigne la sorcière ? Parce que si vous regardez, elle ne va quasiment pas se faire attaquer Elle va jouer en premier en fait C'est la seule raison Que j'ai choisi la sorcière Plus que le... Hop Et merci Quand même, faut pas déconner Sur les bas Et on va mettre le barbare ici Alors pourquoi le mettre ici ? Tout simplement parce que je ne veux pas que lui s'en aille Et donc pour pas qu'il s'en aille Hop Je vais faire en sorte de l'entourer Euh... Je vais me prendre une attaque d'opportunité Et zut Tant pis On va regarder droit devant C'est pas grave L'ogre qui arrive devant Ouais Et paf Évidemment Ça loupe Parce que 75% de précision Eh ben ça allait pas le faire Ça serait trop simple Euh... Je peux soigner Et c'est ce que je vais faire Tac Et je vais me permettre de rester comme ça Voilà Ouais T'as tout à fait raison Euh... Je pourrais taper sur lui Ou alors je peux taper sur lui Ouais Ça peut être pas mal Et je vais rester je pense là Hop Bon ça va Ça a été un début assez chaotique Faut bien l'admettre Euh... Très problématique avec le voleur Qui a réapparu comme ça De mon côté Là ça nous fait plein d'ennemis Qui arrivent Qui vont faire des plein de bêtises Voilà Qui vont faire des très grosses bêtises C'est pas grave S'il pouvait taper le squelette Ça m'arrangerait Ah bah non Allez Allez la petite archère Qui arrive Euh... Lui qui est toujours vivant C'est un peu embêtant Euh... Ou alors je soigne la... Non faut que je soigne Parce que sinon il y a le voleur Qui va la tuer Il y a le voleur Qui va la tuer Le voleur normalement Rejoue au tour qui arrive Donc ça va être problématique Si je la soigne pas Et je vais te... Ouais Hop Je vais la mettre en protection Comme ça Euh... L'archer Qui va taper la prêtresse Euh... Oh 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 Bien évidemment Parce que sinon ce serait pas drôle Ah Ah j'aime Hop Ça c'est bon ça aussi Comme ça Bah le voleur Il a de la chance Il pourra comme ça Tuer la prêtresse Si... Il fait une action Ah non Il va préférer Aïe Poudre aveuglante Ah il y a une attaque d'opportunité Il y a une attaque d'opportunité D'accord Bah écoutez Je vais m'arrêter là Hop Sur ce J'espère que cet épisode Vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à commenter A liker Et à partager la vidéo Et je vous dis à la prochaine Bye Bye